Un petit mot intéressant qui démontre l'importance d'être vigilant face à l'actualité. Bon, le directeur de la santé publique, Luc Boileau, qui a remplacé le bonhomme, le bouffon, Arruda, je l'appelle le bouffon. Si le collège des médecins n'est pas content, il me poursuivra. Moi, ça fait longtemps que je dis qu'Arruda, c'est un bouffon, puis pour moi, c'est un bouffon. Bon, puis l'autre, Boileau, lui, prend sa place. Alors, Boileau, ce qui est intéressant, a déclaré hier le port du masque et recommandé pour les personnes vulnérables. Jadis, Naguère, il y a une coupelle d'année. Il y a deux ans. Ça ne te rappelle pas quelque chose. Certainement. Les vulnérables, ciboles, protégez-vous. Laissez les non-vulnérables tranquilles. Laissez les enfants tranquilles. Là, finalement, deux ans plus tard, le virus chinois étant toujours actif, Boileau fait une sortie tonitruante. S'il vous plaît, les vulnérables, portez le masque durant l'été. Bon, maintenant, écoutez bien la suite. Les vulnérables, les personnes qui sont immunosupprimées, celles aux prises avec une maladie chronique ou encore celles âgées de plus de 60 ans sont visées par cette recommandation. Quel groupe à haut risque n'est pas? Josée, s'il vous plaît. Y a-tu quelqu'un qui ne sait pas que les gros ont été atteints autour du globe aux États-Unis, en Amérique? Pourquoi n'osent-tu pas dire, admettons qu'ils disent les personnes abîtes? C'est sûr, s'ils disent les gros, là, ça ne marchera pas. On connaît notre Québec. Mais s'ils disent les personnes abîtes, ça a été documenté. Vous, vous en avez parlé pas rien qu'un peu. Docteur Béliveau en a parlé au moins six fois dans le journal. D'autres médecins, il y a des statistiques qui sont sorties. Ils attendent quoi? Bon, là, on va reprendre ça ce matin. Béliveau, t'as oublié, t'as fait un oubli. C'est un oubli, Josée. Sûrement, sûrement. C'est un oubli. Bon, donc, Béliveau, n'oublie pas de dire clairement. Les 80 et plus, pas les 60, les 80 et plus, les immunosupprimés, diabétiques et les gros. C'est sûr que les maladies, les maladies sévères comme la maladie obstructive pulmonaire sévère, les grosses maladies, ben oui. Bon, les grosses maladies, mais les gros avant. Les 80 et plus, les gros, les immunosupprimés, ceux qui ont des maladies chroniques sévères. C'est difficile. C'est difficile, mon boileau. Faut-il boileau. Les gros sont pas contents après lui. Faut-il boire. Les gros, vous avez compris, durant l'été, vous vous mettez un masque d'en face. Maudit. Bon.